Divorcée de son mari il y a 4 ans, Nathalie a obtenu la garde de ses 5 enfants. Mais voilà, il y a un an et demi, son ex-mari a récupéré 4 enfants de la fratrie, ne laissant Nathalie que le plus jeune. Depuis, une bataille judiciaire s'est engagée. Nathalie veut récupérer ses enfants, comme la loi l'a décidé. Mais entre la grève des avocats en début d'année et le confinement qui s'ensuit, les tribunaux sont fermés et sa situation se complique. Quand j'ai fait depuis l'année dernière les démarches, ils étaient en grève jusqu'à début de l'année 2020. Et là, il y a le confinement, donc tout ça va repousser. Et je ne sais pas à quel moment ça va refaire pour aller au tribunal, en fait. La CAF ne veut pas entendre que j'ai encore un enfant avec moi, à charge. Et c'est le monsieur qui perçoit toutes les allocations. Et moi, aujourd'hui, je ne perçois plus rien pour pouvoir payer déjà mon logement, que je n'arrive plus à 4 chambres. C'est trop grand, c'est trop cher, je ne peux plus payer. Je suis en dette de la CAF et du logement en ce moment. Beaucoup de dettes. La CAF lui demande de rembourser plus de 20 000 euros. Elle ne perçoit d'ailleurs plus d'allocations pour le petit qu'elle a encore à charge. En attendant de repasser devant le tribunal pour que le jugement soit respecté, Nathalie se demande si elle va se retrouver à la rue à la sortie du confinement. Nathalie se demande si elle va se retrouver à la rue 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 à la rue.